Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La République a souligné que la société civile était un allié de l'État pour réaliser le développement durable. Il a exprimé sa satisfaction. Quant à la dynamique observée, on va retrouver dans un instant direct depuis le Palais des Nations notre travail spéciale, Sofia Boukhercha. Des aides humanitaires pour les Palestiniens, mais pas de cessez-le-feu. C'est ce qu'a décidé le Conseil de sécurité qui a adopté une résolution au goût des Américains. Hamas, la résistance palestinienne, juge insuffisante cette résolution qui ne répond pas à la situation catastrophique créée par la machine du guerre sioniste. À suivre dans ce journal, analyse et commentaire. L'Algérie qui assure les Palestiniens de son soutien défectible a accueilli hier soir les premiers blessés palestiniens en provenance d'Oraza. Ils sont arrivés à bord d'un avion présidentiel médicalisé qui avait décollé de l'aéroport d'Al-Harish. Nous irons au Palais des Expositions qui abrite la foire de la production nationale, dont c'est le dernier jour ce samedi. À l'occasion des vacances scolaires, des activités sont proposées aux enfants. Culture, coup d'envoi de la 16e édition du Festival national du Théâtre professionnel. Une édition en hommage à l'immense acteur et homme de théâtre, Sidahmadaou Agoumi. On parlera également de sport avec la 4e journée du championnat national de natation asiatif et en athlétisme, le 42e challenge de cross de Béjaïa. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais donc, l'ouverture ce matin du forum de l'Observatoire national de la société civile au Palais des Nations. Il est organisé selon le patronage du président de la République, Abdelmajid Teboun, sous le slogan « Dialogue, citoyenneté, développement ». Pour retrouver dans un message, lui en son nom, ce matin, l'ouverture des travaux, le président de la République, lui en son nom, par le Premier ministre Nedel Arbaoui. Le président de la République a notamment souligné que la société civile était un allié de l'État pour réaliser le développement durable. Il a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique observée. On retrouve sans plus tarder en direct depuis le Palais des Nations, Sophia Boukarcha. Sophia, bonjour. Oui, bonjour Natara. Retour avec vous donc sur l'essentiel du message adressé par le président de la République, élu en son nom par le Premier ministre, Nadel Arbaoui. Effectivement, donc dans un message, lui en son nom par le Premier ministre, le président de la République a rappelé et a insisté sur le rôle de la société civile qui reste le principal allié pour réaliser l'intégrité de l'État. Il est un partenaire essentiel du gouvernement pour renforcer les initiatives nationales visant à atteindre le développement durable dans toutes ses dimensions. Le président de la République a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique observée au sein de la société civile. Il a d'ailleurs souligné que la Nouvelle Algérie a fait de la société civile et de sa jeunesse la pierre angulaire de sa construction qui avancera avec détermination vers l'éthique de la vie publique et la consécration d'une approche participative tant au niveau national qu'au niveau local. Pour traiter les préoccupations quotidiennes du citoyen, le chef de l'État a déclaré que l'activité continue observée au sein de l'Observatoire national de la société civile ainsi que ses diverses initiatives incarnent la vision stratégique de l'État qui vise à consacrer la société civile en tant que partenaire et capable de prendre ses responsabilités et à relever les défis économiques, politiques et sociaux. Et qu'une attention particulière est accordée à la valorisation du rôle de la société civile en tant que rempart crucial et cadre interactif pour le débat public sur les différents enjeux. Abdel Magid Taboun, dans son message, veille à son engagement constant d'établir une nouvelle approche dans le traitement des autorités publiques pour faire participer les citoyens en adoptant les principes de la démocratie participative et en consacrant le dialogue avec les différents acteurs de la société civile. Le président de la République appelle les acteurs de la société civile à s'engager davantage pour faire du secteur civil une force de proposition active et efficace tout en travaillant côte que côte avec les autorités publiques conformément aux dispositions constitutionnelles. Donc voilà les principales déclarations à retenir du message du président de la République aujourd'hui à l'ouverture des travaux du forum de la société civile. Merci Sophia Boukarcha, bien évidemment on va vous retrouver tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Enodine Bambra, président de l'Observatoire national de la société civile, a salué de son côté l'engagement à tous les niveaux du président de la République pour faire de la société civile un acteur incontournable pour favoriser ce qu'il appelle la citoyenneté active. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Sophia Boukarcha. Cette conférence placée sous le haut patronage du président de la République témoigne de son engagement à tous les niveaux et traduit la vision du président en un ensemble d'idées coordonnées qui peuvent favoriser l'éveil des consciences à l'égard des bouleversements dans le monde et qui ont permis d'engager d'importantes réformes pour favoriser la dynamique de la société civile et qui ont permis la création de l'Observatoire national de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse pour appuyer la citoyenneté active. La démocratie participative et la contribution de la société civile, l'Observatoire national de la société civile et le Haut Conseil de la jeunesse ont été créés dans cet objectif pour une meilleure organisation Sophia Boukarcha. Dynamiser l'action de la société civile en Algérie en lui accordant toutes les facilitations, faire de l'ancée des pouvoirs publics. Réorganiser ses rangs à travers la mise en place de l'Observatoire national de la société civile, un acquis qui concrétise la vision du président de la République pour une société civile libre et responsable. Kenzan Char, chargé d'études et de synthèse au sein de l'Observatoire national de la société civile. La société civile avait besoin de plus d'espaces de dialogue avec les différentes institutions de l'État. Le président de la République a donné instruction pour créer des espaces de dialogue observatoire, a créé des forums locaux de dialogue de citoyenneté et de développement local. Le rôle de cette instance consultative doit transcender son caractère de représentativité. C'est pourquoi il est impératif de promouvoir son action d'Ordem Banbraham, président de l'Observatoire national de la société civile. La société civile aujourd'hui va donner son point de vue, pas uniquement la loi sur les associations. Donner une approche de dynamique où la société civile ne sera pas considérée comme le dernier élément dans la chaîne. Et que serait le mouvement associatif sans la contribution des jeunes ? Pour faire entendre leur voix, le Haut Conseil national de la jeunesse a été installé. Favoriser la participation des jeunes à la vie publique, promouvoir l'action de la société civile sont les étapes fondamentales pour poursuivre le processus du développement national et bâtir ainsi une Algérie meilleure. Et dans le même ordre d'idées initiées dans 10 huit, pilote le projet CAPDEL, supervisé par le ministère de l'Intérieur en coordination avec l'Union européenne et le PNUD, a pour objectif de renforcer le rôle des acteurs locaux et à promouvoir l'implication de la société civile dans la gestion de la commune à travers des projets impactant la vie de la population. Gros plan sur la commune de Dhumila, dans le milieu de Cetif, qui a tiré profit de ce projet de développement local. Son PAPC Hicham Hadji en parle à Soura Yerzelen. La commune de Dhumila a la chance de bénéficier de programmes de CAPDEL. C'est basé sur le développement local. La commune de Dhumila a bénéficié de plusieurs formations de l'hygiène pour intégrer dans une des associations et prendre des projets. Parmi les colons vertébrales de la démocratie participative, il y a une assemblée consultative. Il y a un président et des membres qui servent à gérer la commune avec le maire et l'assemblée communale. Il y a deux projets. Le premier, c'est l'artisanat. C'est une association qui s'appelle les Amis de Dhumila. Et le deuxième projet, c'est l'IRBD. Il est relativement lié au site touristique. Il y a une démocratie qui a été cherchée à Hachim Hadjiha. Il y a une campagne à l'artisanat qui s'appelle les Amis de Dhumila. Dossier consacré à Raza, présent après cinq ajournements. La session du Conseil de sécurité a pris fin hier par l'adoption d'une résolution exigeant l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Raza sans appeler à un cessez-le-feu immédiat. La résolution adoptée par 13 voix pour, aucune contre et deux abstentions exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Raza et demande de prendre de toute urgence des mesures à cet égard pour créer les conditions d'une cessation durable à l'agression sioniste. Le document du Conseil de sécurité utilise le terme « hostilité ». Le texte exige également l'utilisation de l'ensemble des voies d'accès de circulation disponibles dans toute la bande de Raza pour l'acheminement de carburant, de nourriture, de matériel médical dans tout le territoire. Le Hamas, la résistance palestinienne, juge insuffisante cette résolution qui ne répond pas à la situation catastrophique créée par la machine de guerre sioniste. Le chef du Hamas, Oussama Hamdan, a déclaré que les États-Unis ont réussi à vider la résolution de son contenu, ajoutant que le texte adopté n'exprime pas le minimum requis pour un accord international. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansoura, quant à lui saluer un pas dans la bonne direction, insistant toutefois pour qu'elle soit accompagnée d'une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. Et l'ONG Oxfam dénonce de son côté l'échec à appeler un cessez-le-feu est incompréhensible et tout à fait cruel. Elle rappelle que les Palestiniens sont désormais menacés par la famine. Un texte du Conseil de sécurité minima adopté au final sous la menace d'un veto américain, alors que les habitants de la bande de Raza pilonais par les forces sionis sont désormais menacés par la famine. On écoute le commentaire d'Ali Hamia, expert militaire et en géostratégie. Il est contacté par Karim Abnour. Il s'agit de la résolution 22-27 pour l'acheminement de l'aide et non d'une résolution pour un cessez-le-feu. Une façon d'occulter ce qui se prépare et qui augure d'une nouvelle étape dans la guerre contre Raza. J'estime qu'on ne peut donner un crédit à ce que fait l'ennemi sioniste puisqu'il subit de lourdes défaites à l'intérieur de Raza et sur le front libanais, mais il est confronté dans son agression pour de nouveau rebondir pour une nouvelle phase qui limiterait, selon l'ennemi sioniste, de nouvelles pertes. La décision du Conseil de sécurité était prévisible. Elle démontre les limites du Conseil et son impuissance, estime Badis Ranissa, expert en questions internationales. C'est une décision, ma foi, prévisible et attendue qui démontre non seulement les limites du Conseil de sécurité, mais également son impuissance caractérisée. Ce que j'ai qualifié de vétolisation du génocide. Il faut rappeler que dans l'histoire du Conseil de sécurité, plus de 80 vétos américains ont plus de la moitié au bénéfice de l'antité sioniste afin de la protéger de toute critique et ou poursuite pénale ou même condamnation. Vraisemblablement, une énième fois, un échec cuisant d'une instance devenue la caisse de résonance du plus fort et plus influent qui fait des palestiniens d'une manière sans prix en tenaille entre la mort par le bombardement et la mort par la faim et la malnutrition. L'antité sioniste utilise, je dirais, la famine comme arme de guerre pour soumettre les palestiniens et les dissocier surtout de la résistance palestinienne dans le but de l'anéantir de l'intérieur, mais c'est peine perdue. Je dirais, en somme, nulle aide humanitaire efficace, sans sécurité, sans paix durable, sans faire taire les armes, en somme, sans trêve permanente. Chose, bien évidemment, que l'antité sioniste et les États-Unis excluent pour des raisons de crédibilité, mais surtout, cela signifierait un aveu d'échec militaire de l'armée israélienne. Cette résolution est un feu vert des Américains. L'armée d'occupation sioniste a poursuivre ses bombardements. Au 78e jour de l'agression, plus de 20 000 palestiniens sont tombés en martyr, plus de 50 000 autres blessés, sans compter les victimes qui se trouvent encore sous les décombres. Les blessés qui n'ont plus où se soigner, tous les hôpitaux sont hors service. On écoute Oussama Nezel, journaliste palestinien. Il en parle à Karim Abnour. Les raids d'aériens se poursuivent alors que les forces d'occupation bloquent tout acheminement de l'aide humanitaire à la population de Reza, ce qui provoque une famine à grande échelle au nord de Reza. Tous les hôpitaux et structures sanitaires du nord sont définitivement hors service. Les malades et les blessés se retrouvent sans aucune assistance médicale ni traitement et ont été contraints de quitter les hôpitaux pour fuir les bombardements, se réfugier dans des endroits loin d'être sécurisés en attendant d'une mort certaine. Et l'Algérie assure de son soutien défectible la Palestine. Elle a accueilli hier les premiers blessés palestiniens en provenance de Reza. Ils sont arrivés à bord d'un avion présidentiel médicalisé qui a décollé de l'aéroport d'Al-Ari. Ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital militaire de Inna Adja. 400 blessés palestiniens sont attendus à Al-J. Les forces de l'occupation sunnique ont pris d'assaut ce samedi. À l'aube, la ville et le camp de Djenni dans Cisjordanie occupé. Des affrontements ont eu lieu entre les jeunes palestiniens et les forces d'occupation. Les témoins rapportent également que les forces d'occupation ont attaqué plusieurs bâtiments près du camp de Djenni. Les attaques sionistes en Cisjordanie occupées ont augmenté depuis le début de l'agression contre la bande de Reza le 7 octobre dernier. La semaine dernière, l'ONG et Médecins Sans Frontières ont décrit la situation humanitaire en Cisjordanie, occupée en particulier dans la ville de Djenni, de chaotique et d'inimaginable. Les journalistes palestiniens eux aussi sont la cible de l'armée sioniste. Le siège de la chaîne palestinienne Today a été bombardé hier. Un journaliste est tombé en martyr à Nusayrat et à ce jour, près d'une centaine de professionnels de médias sont tombés en martyr. Les forces d'occupation ont arrêté par ailleurs huit employés du croissant rouge palestinien à Djabalia. Ils ont été emmenés vers un lieu inconnu par l'armée d'occupation, indique la société du croissant rouge dans un communiqué. Les Palestiniens se disent trahis par certains pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec l'entité sioniste dont le Maroc où la population est contre ses autorités et ne cesse d'appeler le retrait ou au retrait des accords signés. On écoute Roussé Hamet, docteur en sciences politiques en Palestine. Je crois que la question de la normalisation de certains pays arabes avec Israël, notamment le Maroc et les Émirats et les Bahreïns, a nouillé à la cause palestinienne. On doit comprendre qu'Israël est une entité illégitime et donc elle a toujours cherché à obtenir la légitimité en incitant les pays arabes à normaliser leurs relations avec lui. Les pays arabes auraient dû reconsidérer les accords avec les États juifs et exprimer les positions de leur peuple qui rejettent la normalisation. C'est le moins que ces pays puissent faire contre le génocide encore à Gaza. Ceci pour le dossier consacré à Raza. Il est 12h46, on va prendre la direction de la SAFEX pour la foire de la production nationale qui tire à sa fin. Si vous voulez vous y rendre en compagnie de vos enfants en vacances actuellement, sachez qu'en marge de cette manifestation économique, des activités leur sont proposées sur Ayerslan. Pour ce premier jour de vacances, il y avait beaucoup de monde au niveau de la foire d'Alger. Certaines familles ont profité de ce week-end ensoleillé pour faire un saut au niveau de la foire de la production nationale. D'autres ont préféré assister à des tours de magie et à une animation au niveau de l'enceinte de la foire. Témoignage. C'est pour découvrir toute la production nationale. Il y a des choses qu'on ne s'attendait pas que ce soit algérien, des marques en pensée étrangère et finalement c'est 100% algérien. Ça fait plaisir et on découvre. Pour les enfants, c'est vraiment riche. Que ce soit une question culturelle ou bien pour les divertir et tout. Ça nous arrange, nous en tant que parents et même nous on profite. Premier jour de vacances, j'ai aimé d'aller chez le magicien. Parce qu'il a fait très très beau aujourd'hui donc on s'est dit qu'il fallait sortir. Autre profil, celui de cette maman qui compte bien rentabiliser ses vacances scolaires. C'est une belle démarche même pour nous, pas beaucoup que pour les enfants. Il fait beau, on est satisfait. Je suis très contente. Ça me fait plaisir à moi aussi, pas que pour les enfants. Après un trimestre chargé, les élèves pourront goûter au plaisir des vacances scolaires en alliant l'utile à l'agréable. On arrive au sport. Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour Nasser. L'actualité sportive, c'est tout d'abord l'athlétisme avec le challenge de Béjaya. Oui, un classique de l'athlétisme, ce challenge de Béjaya et on retrouve en direct pour nous en parler Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Ardouane, bonjour Nasser. Effectivement, les premiers résultats de cette 42e édition a vu chez les seigneurs messieurs, Hicham Bouchicha a remporté les 9 km au programme. Hicham Bouchicha, sociétaire du Crepsem Alger, suivi de Youssef Benkerber, également du Crepsem. La troisième position est revenue à Omar Sarraïch du MC Alger. Du côté des seigneurs d'âmes, Malika Benderbel de l'association de la protection zoïde d'Alger a remporté les 5 km suivi par Rania Rizdik du MC Burjboare Ridge et chez les U20 garçons, Anes Djaïria a remporté la course des 5 km qui est sociétaire du Cromschluft. Voilà ce qui concerne les principaux résultats de cette 42e édition du Cross Country du challenge de la Soumane de Bidjaïa Ardouan. Merci Malik Louahla. Championnat arabe de cyclisme qui se déroule à Riyad en Arabie Saoudite avec de nouvelles médailles ce matin pour la sélection algérienne. C'était la 7e et dernière journée des championnats arabes de cyclisme sur route en Arabie Saoudite. La médaille d'argent a été remportée par Bachir Sunnafi dans la course en ligne chez les juniors et suite à cette course, la sélection nationale junior a également décroché la médaille d'argent par équipe ce qui porte le total des médailles pour nos cyclistes à 23, 11 en or, 7 en argent et 5 en bronze. Une domination assez nette de nos cyclistes dans ce championnat arabe. Il reste une dernière course en ligne individuelle chez les cadets messieurs. Et on va prendre la direction de Sétif avec la 4e journée du championnat national en Petit Bassin. Oui, avec deux clubs qui dominent. Il y avait également une épreuve qui s'est déroulée il y a quelques instants. On va retrouver Nassima Djaoud sur place à Sétif pour nous en parler. Nassima, bonjour. Bonjour, Ardouane. C'est d'ailleurs la dernière épreuve de la matinée. Le relais 4x100 mètres nage libre qui vient de débuter puisqu'il y a eu également les autres catégories des juniors et des minimes. Mais il faut savoir que pour le moment le Mouloudia d'Angers a repris la main grâce à Djaoud qui a remporté 200 mètres brasses. Il remporte ainsi son sixième titre. Il y avait cette matinée la domination du cheveu de Belouzette qui a gagné le 400 mètres nage libre en Médane pour Mejda Shibaraka et Ramzi Shoucha et Rani Enufi également qui prend le 100 mètres brasses. Donc ce relais 4x100 mètres nage libre aux Dames pourrait soit faire égalité avec le cheveu de Belouzette et le Mouloudia d'Angers sinon le Mouloudia d'Angers va reprendre encore plus la main et prendre de l'âge. Merci Nassim Adjaoud on vous retrouvera bien évidemment dans nos prochains points de l'information pour nous donner le résultat de cette dernière course. Et on va refermer les pages de ce 12-13 week-end avec de la culture et le coup d'envoi de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel Professionnel une édition en hommage à l'immense acteur et homme de théâtre Sid Ahmed Agoumi Sid Ali Fares Le Festival National du Théâtre Professionnel d'Algérie revient pour sa 16e édition avec 13 spectacles en compétition 10 spectacles hors compétition masterclass et conférences la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji Une édition dédiée cette année en hommage au grand artiste algérien Sid Ahmed Agoumi L'objectif principal étant de promouvoir l'art théâtral et de permettre à la culture algérienne de jouer son rôle à savoir la sociabilisation des jeunes et la participation au développement économique du pays L'animateur et comédien principal dans l'ouverture de cette 16e édition du Festival dans la pièce L'espace des étoiles Nabil Asli revient sur ses derniers passages sur les planches du théâtre national Mahidine Bachtarzi Ma dernière participation ici ça date 2010 la dernière place c'était Nous Hafferadab mise en scène par Jamal Garmé et là je reçois un prix ici mes interprétations enfin jeunes donc je reviens après 13 ans d'absence Aujourd'hui vous avez rendez-vous à 10h avec une conférence à l'espace Mahboud Ben Gattaf thématique théâtre et résistance et à 19h le spectacle Aïchou du théâtre régional de Biscra Nous avons passé de 54 minutes c'est la fin de ce 12-13 week-end de ce samedi 23 décembre Merci à toute équipe de la rédaction qui m'a accompagnée Ahmed Dado et Hafid Medja qui étaient à la réalisation Mourad Ben Saman à la console technique et Nejma à la régie Merci aussi Amouni au streaming vidéo L'information revient à 14h avec Amal Azip qui sera là pour les flashs l'après-midi J'aurai quant à moi le plaisir je l'espère de vous retrouver ce soir à 19h Place à la météo tout de suite avec Amine Mounir Merci de nous rester fidèles Merci d'avoir regardé cette vidéo